Parce que dimanche tu vas jouer compact, ça sert à dire on va étaler sur tout le terrain parce que c'est pas la peine. L'objectif de cette année c'est la montée, j'ai fait venir pas mal de joueuses du secteur d'Amenéville, de Nancy, de Wapi et puis les joueurs qui sont restés, des joueuses cadre, donc voilà pour moi c'est tout bonus en tant qu'entraîneur donc je travaille dans de bonnes conditions avec un groupe sain, un groupe compétiteur en tournant 23 joueuses pour une équipe parce que j'ai pas voulu faire l'équipe B, donc je fais jouer la concurrence à tous les niveaux, donc chaque poste est doublé, même triplé, même quadruplé sur certains postes comme le poste de défenseur central. Lyon pour moi c'est le Barcelone chez les garçons, donc avec des internationales dans tous les domaines, dans tous les secteurs et puis au niveau européen c'est l'équipe phare au niveau de la France. Donc voilà, pour les filles elles sont toutes euphoriques, elles sont toutes contentes, elles travaillent dur, elles savent à quoi s'attendre dimanche, moi je le sais parce que je connais, elles un peu moins parce qu'elles sont dans l'euphorie le président c'est bien pour monsieur Laville parce que c'est une récompense de tout le travail qu'il effectue au sein du club et puis pour le quartier aussi je pense voir venir l'Olympique le nez, c'est donner aussi notre image de Bournie qui même si on dit que c'est la banlieue, non Bournie c'est Amès Je suis satisfaite, je suis contente pour les apps, pour le quartier, pour les jeunes, pour mon groupe, un peu moins contente pour moi parce qu'en tant qu'entraîneur on va essayer de limiter la case donc je travaille pour limiter la case. C'est vrai qu'elles ont un niveau footballistique largement supérieur à nous mais c'est de se donner le maximum pour donner une bonne image et puis aussi dire qu'on est une équipe de Lorraine, on est une équipe d'Aideach, on n'est pas là pour regarder, on est pour jouer, il adviendra ce qu'il adviendra sur le match et puis se faire plaisir, il ne faut pas qu'on joue le match avant de l'avoir joué Elles sont assez professionnelles pour ne pas venir la fleur au fusil, pour respecter l'adversaire, donc si elles ont le respect de notre équipe, si elles ont le respect de l'adversaire, moi ça me satisfait amplement Mon objectif principal à moi c'est la montée en D2 fin juin, donc de terminer première au mois de mai, de jouer les barrages et de monter en D2 Ce serait pour moi un échec, là ça serait un échec de ne pas pouvoir monter en D2 Carmelo c'est mon adjoint, c'est un plaisir pour moi d'avoir un adjoint de renommée comme Carmelo Michich C'est quelqu'un de très discret, qui se cache, qui ne se montre pas, mais je pense qu'il voit l'ampleur de l'image qu'il a donné, le plaisir qu'il a donné aux gens par le passé Quand on se déplace, parce que quand on a été à Gonfroville, à Epinal, dans les villes, ou quand on a été à Sosaïm en Alsace, les gens viennent le voir, nous demandent des autographes, des photos Donc je pense que ça lui fait plaisir, je ne pense pas qu'il soit conscient de ce qu'il a pu apporter à cette génération-là, à cette époque-là, mais on forme un beau duo En tout cas, on vous souhaite de vivre pleinement l'événement de dimanche et que ça soit une marche dans la construction du projet de l'ESAP Merci beaucoup Je pense que c'est un moment magique pour le club, pour les filles, pour les supporters De faire venir Lyon une grosse équipe, une équipe qui a joué la Champions League, c'est magnifique Tout ce qu'on espère, c'est de sortir la tête haute, où les filles soient heureuses et qu'elles fassent le meilleur qu'elles puissent faire Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour toi par rapport au foot féminin ? Parce qu'on ne s'attendait pas forcément à te voir dans ce registre-là Non, le foot féminin c'est un moment à l'ESAP, c'est par rapport à Michel, il m'a proposé un jour d'être adjoint de ma mère qui a entraîné il y a deux ans l'équipe féminine et puis finalement ça m'a énormément plu Ensuite, c'est depuis un an et demi avec Kadhi qui a appuyé leurs élèves Kadhi est en train de construire une très grande équipe dans la région en tout cas et de réaliser une très forte saison Et sincèrement, pour moi, actuellement, c'est un immense plaisir d'être un joie de Kadhi et puis de travailler toutes les semaines avec les filles qui sont sur les points une par une elles sont extraordinaires, elles ont un état d'esprit extraordinaire Et puis au niveau du jeu, tous les dimanches, c'est un plaisir Bon, peut-être que dimanche ce sera particulier, c'est sûr, mais quoi qu'il arrive ce sera un grand jour pour les filles, pour le club et pour les entraîneurs mais bon, c'est toujours un réel plaisir d'être avec ce groupe et tous les dimanches, c'est des émotions fortes c'est un plaisir de les voir marquer des buts, c'est un plaisir de les voir jouer ça va moins vite que les garçons, mais je trouve ça génial je trouve ça extraordinaire devant une fille qui joue bien au football et on arrive à s'entendre sur le banc de touche, parce que là on entend Kadhi dans les entraînements elle a la voix qui porte ça c'est Kadhi, moi je suis tranquille à côté d'elle ça c'est Kadhi, moi je suis tranquille à côté d'elle, elle est beaucoup plus, moi je suis calme voilà, je l'écoute tranquillement et puis les filles, elles font du mieux possible et elles le font très bien tous les dimanches, c'est clair on vous souhaite de prendre du plaisir en tout cas dimanche merci beaucoup ça nous fait plaisir, ciao au plaisir donc ça va être un gros morceau on va dire, elle est contente et un peu difficile à valer quoi justement, alors ce rendez-vous, comment vous l'avez abordé, comment vous l'avez préparé qu'est-ce qui se dit entre vous dans le vestiaire ? préparer par la reprise l'entraînement le plus correctement possible on est dedans sans problème qu'est-ce qui se dit entre les filles ? elles sont contentes de rencontrer des internationales et je pense qu'on va jouer comme on sait jouer on verra bien quoi il ne faut pas baisser les bras et donner tout ce qu'on a quoi le scénario idéal qu'on soit vraiment tous un bloc qu'on résiste au maximum pourquoi pas créer une surprise tout est possible si on tient tous ensemble on fait tous les efforts il faudra en faire deux fois plus que les autres dimanche ça c'est sûr si tout le monde est prêt à faire ça on peut créer une surprise pourquoi pas c'est vraiment un bon groupe il y a des bonnes ambitions je pense que de par le travail de Caddy l'investissement des filles ça peut continuer assez loin on va dire si elles sont à 200% ça va être difficile de rivaliser tant techniquement, tactiquement et physiquement mais pourquoi pas, il faut voir c'est une coupe il y a quand même une idée de prendre du plaisir sur une rencontre comme celle-ci où on s'attend vraiment à souffrir on s'attend à souffrir c'est sûr le plaisir peut venir si tout le monde fait les efforts en même temps et qu'on a des coups à jouer je pense qu'on prendra quand même du plaisir si vous n'avez pas galéré il faut que vous soyez impeccable sur tous vos contrôles de base sur vos passes il faut que ce soit des passes franches ça va être galère pas possible